Nos félicitations aux philosophes et à la comédienne qui ont choisi également le soleil de la Méditerranée pour se dire oui l'un à l'autre. Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombal se sont mariés à la mairie de Saint-Paul-de-Vence. Dans cette mairie où, 32 ans plus tôt, Yves Montand avait épousé Simone Signoret. Si esti avec ces mots que le mariage des deux personnalités a été annoncé par le présentateur du JT de France 2, le 19 juin 1993. Dans cette petite commune des Alpes-Maritimes, Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombal écrivaient un nouveau chapitre de leur histoire d'amour. Dans une longue robe d'eau nue, parfaitement assortie à son bouquet de roses, l'actrice avançait doucement dans l'allée centrale de la salle des mariés. Le sourire à Dieu et les yeux remplis d'étoiles, Ariel Dombal allait enfin devenir Madame Lévy. Un moment magique et romantique que la meneuse de revue de 69 ans a bien failli ne pas vivre. Et pour cause, à la veille de la cérémonie, Bernard-Henri Lévy était coincé à Sarajevo qui était à l'époque en état de siège. Dès lors, le philosophe et chroniqueur ne savaient pas s'il pourrait se rendre à son mariage, comme il le révélait sur le plateau du Divan sur France 3 en 2015, le pont aérien était totalement interrompu. Impossible donc pour lui de rejoindre l'aéroport de Toulon. Cependant, un miracle lui a permis de retrouver sa bien-aimée. Et si est-il vrai que miraculeusement, je ne crois pas en Dieu mais là il m'arrive d'y croire. Le 18 juin 1993 le pont aérien a été rétabli, l'espace d'un vol ou deux et j'ai profité d'un de ces vols, confiait-il à Marc-Olivier Fogiel. C'est ainsi que Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombal se sont passés la bague aux doigts avant de sortir de la mairie de Saint-Paul-de-Vence sous une pluie de grains de riz en échangeant quelques tendres baisers. Supérieurs à supérieurs à 50 ans de Johnny Hallyday, coup de foudre d'Emmanuel et Brigitte Macron. Les 30 événements qui ont marqué 1993 Ariel Dombal, son mariage, le plus beau jour de sa vie le 19 juin 1993 restera à jamais gravé dans la mémoire d'Ariel Dombal. Alors qu'elle s'apprête à célébrer ses noces de perles avec Bernard-Henri Lévy, la comédienne est toujours très émue en évoquant leur histoire d'amour. Invité de l'émission Le Vivant en mars 2017, elle n'avait pu retenir ses larmes en revoyant des images de son union avec le philosophe écrivain. On dit un peu facilement que le mariage s'y estie le plus beau jour de sa vie mais je crois que chez vous ça doit être la vérité, lui glissait Marc-Olivier Fogiel. Ce à quoi lui répondait la principale intéressée, chamboulée par cette séquence vidéo, c'est vrai. Point, ça me plaît, ça me fait pleurer. Au cours de cette interview, Ariel Dombal levait le voile sur ce qui la touchait le plus dans ses images. Tout. Le fait que si y est-il un rêve qui s'accomplit, si y est-il tellement beau. Confiait-elle la voix enrouée. Un moment mythique à l'image du couple Ariel Dombal forme avec Bernard-Henri Lévy depuis plus de trois décennies. Crédit photo, Micheline Feltier-Getti image. Crédit photo, Micheline Feltier-Getti image. Crédit photo, Micheline Feltier-Getti image.